Oh putain, c'est encore plus stressant qu'avant. Salut mes aristocrates ! Dimanche dernier, je me sentais mal, j'avais aucune énergie et j'ai presque rien fait de la journée. J'avais trop la haine, mais je me suis dit que je suis pas le seul parce que c'est le début de l'hiver et les journées deviennent de plus en plus courtes. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo direct sur les astuces que moi j'ai trouvées au fil des années pour m'aider à garder ma motivation, ma discipline, mon endurance à travers de ces 4-5 mois d'hiver. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est la déprime hivernale ? Alors tout simplement, dehors il fait froid, du coup on n'a pas envie de sortir et même si on sort dehors, il y a des nuages de partout, du coup il n'y a pas la lumière naturelle du soleil et on est en manque de vitamine D. En plus chez moi, il y a des petites fenêtres, du coup ça n'aide pas du tout. Donc si tu restes jusqu'à la fin de ma vidéo, tu vas apprendre comment ne plus être dans ta déprime quotidienne où t'es genre bloqué dans ton lit, t'as envie de faire des choses mais en même temps t'as rien envie de faire et du coup tu finis par rien faire toute la journée. Du coup on va détruire ce charabia mental pour que tu sois focus, que tu as tes idées claires. Alors aujourd'hui tu vas savoir comment combattre la flemme hivernale en 3 astuces et en bonus tu auras 4 astuces pour avoir la force d'attaquer toutes les tâches que tu avais envie de finir aujourd'hui. Astuce numéro 1, le mental. Alors il y a une phrase que je kiffe beaucoup pour résumer tout ça, ce que je ressens n'a aucune incidence sur la façon dont je vis ma vie. Si tu veux vraiment gagner dans ta vie, tu ne peux pas gagner seulement quand t'es motivé ou heureux, tu dois savoir gagner même quand t'es triste, malheureux, déprimé, sinon c'est juste pas possible. Personne n'est venu riche en travaillant seulement quand il avait envie de travailler, ok ? Je vais te poser quelques questions qui devraient être logiques pour toi. Putain. Aujourd'hui il faut que tu comprends que ton malheur il est court terme. Je vais te poser quelques questions que tu devrais savoir répondre en 2 secondes. Est-ce que tu vas te souvenir de ton malheur d'aujourd'hui dans 5 ans ? Non. Ok, prochaine question. Dans 5 ans, est-ce que tu vas regretter de ne pas avoir pris action sur tes tâches que tu voulais accomplir aujourd'hui ? J'espère que c'est oui la réponse. Donc ce qui se passe dans ta tête n'a pas d'importance. La plupart du temps, ce que tu penses aujourd'hui, tu l'auras oublié déjà demain, tu vas déjà regretter de ne pas avoir pris action aujourd'hui. Du coup, la stratégie que je vais te donner, il faut que tu fais un combat en fait entre la personne de toi demain et la personne de toi aujourd'hui. Il faut que tu imagines la personne de toi de demain qui est motivée, qui aurait passé une bonne nuit de sommeil, qui est en pleine forme pour sa journée. Cette personne, qu'est-ce qu'elle te dirait aujourd'hui si tu es en train de rire-froute sur ton canapé ? Et tu diras, tu la fermes et tu vas travailler. Du coup, il faut que tu es en combat mental dans ta tête entre ton toi aujourd'hui et ton toi demain. Et il faut que ton toi de demain détruis ton toi aujourd'hui pour que tu sois motivé et tu attaques ta putain de journée, ok ? Alors, astuce numéro 2. Note tout ce que tu veux accomplir dans ta journée aujourd'hui. Pour ça, j'utilise l'application Note dans iPhone. Alors, ça me casse les couilles. Il y a mon téléphone qui est en train d'enregistrer. Du coup, je ne peux pas vous montrer en ce moment. Je vais essayer de balancer un screenshot. Mais en gros, je mets le tréma du milieu suivi par la tâche que je veux faire. Je fixe un objectif et un temps nécessaire pour compléter cette tâche. Je fais ça, j'essaie de noter 5 tâches au minimum. Comme ça, j'ai plein de tâches à faire. Il faut que ça soit plein de petites choses réalisables en max 2 heures. Pourquoi ? Parce que tu peux cocher chaque petite victoire que tu as fait. Si tu as 15 coches vertes à côté de tes objectifs, tu vas être hyper haut. Tu vas penser que tu as eu une journée de malade, que tu as été hyper productif. C'est pour ça qu'il faut avoir plein de petites tâches. Aussi, c'est prouvé psychologiquement que d'avoir une liste avec plein de choses à faire, tu vas penser que tu as moins de temps pour accomplir ces tâches et du coup, tu vas être plus productif pour les faire. Donc à un moment, quand j'étais vraiment mal à fixer mes objectifs et à les atteindre, ce que je faisais, c'est qu'à la fin de la journée, je prenais un petit cahier où je notais tout ce que j'ai bien fait dans la journée et tout ce que je n'ai pas bien fait dans la journée. Je suis bilingue, du coup, moi je mettais good et bad. En dessous de good, je mettais toutes les activités où j'ai bien utilisé mon temps. En dessous de bad, j'ai marqué où j'ai perdu du temps pendant ma journée, où j'aurais pu mieux travailler, être plus productif. Astuce numéro 3, le vision board. Alors, vous avez beaucoup de chance que je le partage aujourd'hui parce que je pourrais me faire beaucoup d'argent si je le vendais. Cette astuce, elle vaut de l'or, vraiment. Alors, comment créer un vision board ? Alors, il y en a certains qui connaissent peut-être le vision board, d'autres qui ne le connaissent pas, mais tu ne sais sûrement pas comment bien l'utiliser dans ta vie. La première étape, visualise tout ce que tu veux avoir dans ta vie. Ça peut être quelque chose de réalisable en court terme, quelque chose de réalisable en long terme, ça peut être quelque chose de cher, pas cher, ça peut être une personne que tu as envie de rencontrer, ou ça peut être le corps de rêve que tu as envie d'avoir. Ensuite, note tout ça sur du papier, et après ça, il faut que tu le transformes en vision board. Tu dois l'afficher partout, tu le mets en fond d'écran iPhone, fond d'écran ordi même, il faut que tu l'imprimes. Tu peux le coller sur le mur de ton bureau, comme ça, chaque fois que tu le mets au boulot, tu vois ton vision board. Tu peux le coller sur ta porte, comme ça, chaque fois que tu sors de ta chambre, tu vois ton vision board. Tu peux même le mettre sur ton plafond, comme ça, quand tu vas te coucher, tu penses à tes objectifs, tu rêves de ce que tu as envie d'avoir. Le matin, quand tu te lèves, tu les vois et t'attaques à fond ta journée, avec plein de motivation. Tu peux même le coller sur tes chiottes, chaque fois que tu vas au shot, tu vois tes objectifs. Bref, tu le mets partout. Ensuite, j'ai marqué rituel. C'est parce qu'il y en a certains, ils se contentent de le mettre en fond d'écran iPhone, mais il y en a d'autres qui font carrément une tradition. J'ai un pote, il a son vision board devant son labo, et chaque matin, quand il se lève, il va dans sa salle de bain, et il gueule devant son vision board pendant une minute, en mode, je veux ça ! Oui, c'est à moi ! J'en ai... Bref, si tu veux installer un rituel pour ton vision board chaque matin, vas-y, fais-toi plaisir. Quelques types additionnels. Alors, le format du vision board, tu peux avoir sous forme écrite, sous forme photo, ou même sous forme vidéo. S'il y a une vidéo motivationnelle en stack, tu as kiffé beaucoup, tu peux l'enregistrer. Je sais pas, tu mets dans un album favori, et tu regardes ça chaque matin. Ou sinon, même, tu peux l'avoir sous la forme d'un tableau blanc, magnétique, où tu cules dessus toutes les images que tu kiffes beaucoup, tu peux les remplacer, etc. Le deuxième tip, c'est qu'il faut que tu mettes des conseils court terme comme long terme. Comme ça, quand tu réalises un des objectifs de ton vision board, t'es hyper heureux, tu peux le cocher, tu peux faire, « Wesh, ça réalisé, next ! » Par exemple, moi, j'avais mis leur vélo collective bikes pour faire des roues arrière. Je l'ai acheté, je t'ai hyper heureux. Donc, je te partage tes astuces gratuitement. Donc, n'hésite pas à lâcher un gros like, et de motiver leur off en t'abonnant. Donc, maintenant, les 4 actions miracles, qui me font changer d'esprit, et me donnent une motivation de dingue, je t'en partage 4 sur les 10, parce que je ne peux pas te dévoiler tous mes tips non plus en un coup. Alors, l'astuce numéro un miracle, prends une douche, ça booste le sang et ça régène tes capacités cognitives. Je ne sais pas, quand tu es propre, ta peau, elle arrive mieux à respirer, et ton cerveau aussi. Action numéro 2, le self-esteem. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu fais une liste avec les choses dont tu es le meilleur comparé à tes potes. Pourquoi ? Parce que tout le monde aime naturellement l'ego. Nous, les hommes, on est naturellement compétitifs, et on kiffe parler de nous-mêmes et de notre succès. C'est important d'avoir un peu d'ego, et si tu n'as pas d'ego, c'est que le système t'a matrixé, et c'est un vrai problème. Bref, quand tu as noté les choses où tu es le meilleur comparé à ton entourage, je veux que tu te mettes devant ton miroir, t'enlèves ton putain de t-shirt, quête ce putain de corps, je suis le plus beau, je suis le meilleur. Non, en vrai, là, ça devient un peu gay, mais en gros, tu as capté le message. Fous-toi à poil, et gueule comme un animal, tape des pompes, et je te jure que tu auras la motive de continuer ta journée, parce qu'on a des putains de mal à l'alpha, nous. Action numéro 3, écoute la musique qui te booste, c'est la musique qui parle d'argent, Nino, Rick Ross, 42 Dog, c'est la musique qui met à fond pour le travail, je te jure, je lance la musique, au bout de 30 secondes déjà, je suis tellement à fond que j'arrête la musique et je me mets dans ma séance de deep work. Deep work, d'ailleurs, nouvelle vidéo là-dessus qui va sortir prochainement, parce que peut-être vous savez, peut-être vous savez pas ce que c'est, mais c'est important de le savoir. Et l'action numéro 4, pour te motiver, alors celle-là, elle est vraiment genre bonus, bonus, utilise-la seulement en cas de nécessité, tu as le droit de te poser dans ton lit, chercher une activité basique que tu peux faire sur ton ordi portable ou ton tel, comme ça tu travailles en te reposant et tu auras peut-être plus d'énergie dans 45 minutes pour ressortir du lit et te remettre à travailler. Voilà mes aristocrates, j'espère que tu as kiffé cette putain de vidéo, on se retrouve pour plein d'autres conseils sur le deep work, la productivité, le business en ligne, le développement personnel et j'en passe. Alors abonne-toi à cette putain de chaîne et on se retrouve à la prochaine, ciao !